Alors on est avec Gérald Kierziek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris. Merci beaucoup Gérald Kierziek d'être avec nous dans Estelle Midi. Bonjour Estelle et bonjour à toute la bande que j'entends. Bonjour Gérald. En tant qu'épidémiologiste en chef, j'entends plein de choses. Justement, on se demande s'il faut supprimer le pass vaccinal parce qu'on a l'impression que ça se détend dans plein de pays et nous, on lève les restrictions mais on garde celle-là qui est finalement la plus emblématique, on va dire. Est-ce qu'on aura intérêt à le supprimer, ce pass vaccinal et à laisser filer, on va dire ? Tout dépend de quel point de vue vous parlez, quelles lectures. Là, ça vient d'être dit, c'est soit médical, soit politique. Sur le plan médical, ça n'a aucun sens. Ça n'a poussé à rien du tout, si ce n'est le pass sanitaire qui avait poussé en juillet dernier à aller chercher les gens, les contraindre à la vaccination. Donc ça, ça a été efficace. Mais le pass vaccinal était complètement décalé puisque l'épidémie était finie. On était avec Omicron qui est pénin. Donc on voit bien qu'il y a eu une temporalité médicale qui n'était pas du tout la temporalité politique. Et donc le pass vaccinal a été passé à un moment donné où il n'était plus... C'était trop tard. Bien sûr, c'était trop tard. Donc pourquoi maintenant il est maintenu ? Il est maintenu, à mon avis, juste avant les élections, il va être levé pour que le président, d'abord, ne se dédise pas, ne renie pas ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, mais surtout pour dire, regardez comme ça a bien fonctionné. J'entendais Thierry qui disait, regardez, l'épidémie redescend, etc. Mais enfin, elle redescend naturellement. Ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation temporelle qu'il y a une causalité. Encore une fois, ça c'est un grand principe de... Ce n'est pas les jauges qui ont fait baisser l'épidémie, quoi. Ce n'est pas les jauges. Est-ce que vous pensez que prendre votre café assis au lieu de le prendre debout, c'est ça qui a fait baisser le nombre de réas ? Non, on est plus serrés au bar que dans une salle. On est plus serrés au bar que dans une salle. C'est juste... D'accord, mais tu es serrés dans le métro aussi, donc... Mais bien sûr, sauf que dans le métro, il n'y a que 15 minutes. Oui, d'accord. On traite... Non mais attendez, on traite le coronavirus comme si c'était Ebola. Ce n'est pas Ebola, voilà. Je crois que ça allait encore moins avec Omicron que depuis le début. Et on pouvait comprendre les mesures restrictives au tout début, mars, avril, 2020, etc. On ne savait pas ce qu'allait nous tomber sur le coin de la figure. Rapidement, on a compris quand même que c'était une maladie des plus fragiles. La bonne médecine et la bonne décision de santé publique, ça aurait été de protéger les plus fragiles. Il se trouve qu'il y a eu une hystérie médiatico-politique. Je crois qu'il faut dire les mots. Et que cette hystérie-là, le président de la République a essayé de s'en sortir en janvier 2021. Et il l'a bien fait en disant, on ne reconfinera pas, etc. Et puis après, à la faveur de l'élection, il se dit, je vais protéger, non pas les plus fragiles, mais je vais protéger les boomers, c'est-à-dire mon électorat. Et globalement, je vais mettre un pass vaccinal. Et ce pass vaccinal, je l'apprends à tout le monde, parce que c'est l'arme de sortie médiatique et politique. Mais Gérald Kerset, quand même, on peut se dire juste que le pass vaccinal, en fait, ça permet aussi de protéger les non-vaccinés, parce qu'effectivement, ça les empêche d'aller dans les endroits où on peut peut-être se contaminer plus, c'est-à-dire les bars, les discothèques, les restaurants. Et celle, ils n'ont pas besoin de vous, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin du vaccin, les non-vaccinés. Il ne faut pas, c'est-à-dire que cette maladie-là, elle est, pour des gens qui sont fragiles, vaccinés ou pas vaccinés, c'est là où elle peut être potentiellement dangereuse. Et je dis bien potentiellement, et j'allais même utiliser l'imparfait en disant qu'elle était potentiellement dangereuse. – Oui, mais il y a encore 400 morts par jour, quand même. Il y a encore 400 morts par jour. Alors, j'entends que c'est des morts d'il y a un mois, peut-être, mais c'est quand même une épidémie qui fait des morts, quoi. – Toute mort est insupportable. Vraiment, toute mort est à titre individuel pour les familles et on ne peut que s'associer à la peine, etc. Sauf qu'il faut regarder quand même les chiffres. Des gens qui meurent, la médiane d'âge depuis le début de cette épidémie, elle est de 85 ans. Je vous rappelle que l'espérance de vie en France, elle est inférieure à 85 ans. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des gens très fragilisés, déjà âgés ou avec beaucoup de comorbidités. On voit que les hospitalisations, il faut bien faire le distinguo entre je suis hospitalisé à cause du Covid ou avec le Covid. Et on voit bien que les gens, à partir du moment où ils rentrent à l'hosto, eh bien, ils ont un test qui est fait et ça rentre dans l'état de Covid. Et je vous rappelle juste un autre chiffre, il y a 1700 morts par jour, de manière naturelle. – Oui, bien sûr. – On n'est pas habitué à avoir ça. Donc je comprends que vous, côté journalistique, vous voyez 400 morts, vous dites que c'est terrible ou 300. Les épidémies de grippe, chaque année, au pic de l'épidémie, il y a 300 morts. – Oui, d'accord, mais l'épidémie de grippe, au plus haut, elle fait 10 000 morts et on en a eu 7 000, par exemple, juste au mois de janvier, par exemple, pour le Covid. – Pardon, Estelle, mais non. C'est-à-dire que chaque année, ça fait, oui, 10 à 15 000 morts, mais c'est largement sous-estimé parce que les gens, on code sur les certificats de décès, cancer, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire et on ne met pas grippe. Donc c'est sous-estimé et vous pouvez multiplier par deux, largement, chaque année. Et à contrario, pour le Covid, on voit bien que les estimations, elles sont surestimées. Donc on est globalement sur une mortalité. Ça sera le juge de paix. D'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, à l'étranger, que vous ayez pris des mesures drastiques ou pas, globalement, le résultat, il est le même. – Et donc le Premier ministre espagnol qui, début janvier, disait qu'il est temps désormais de considérer cette épidémie comme étant une épidémie endémique, au même titre que la grippe saisonnière, il a raison. – Bien sûr qu'il a raison, l'Afrique du Sud le fait, l'Angleterre le fait, ils sont en train d'arrêter le pass vaccinal. Même Israël, qui est quand même un pays qui avait pris des mesures, c'est un pays très hypochondriaque, Israël. Ils avaient pris des mesures drastiques, etc. Ils sont en train de se dire que ça ne sert à rien, c'est même contre-productif. Mais au-delà de l'endémique, parce qu'endémique, ça veut dire qu'on va vivre avec, on l'a compris, tu fais un petit bout de temps. Moi, ce qui me désole, c'est que c'est un virus syndémique. Vous savez, une syndémie, c'est une maladie qui fragilise les gens les plus fragiles parce qu'ils ont autre chose. Une comorbidité, de l'obésité. Et ça, on passe complètement à côté. On a l'impression qu'on a un virus tueur qui tue à l'aveugle. Non, il ne tue pas à l'aveugle. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, Gérald Kinzec, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été.